peu l'angle que je vais aborder. Je crois que la fois passée, j'ai parlé plus sur le mariage par révélation, vraiment qui était un point très important. Et puis, nous bénissons plusieurs orateurs aussi qui ont parlé de plusieurs angles. Donc, la servante de l'Éternel, Maman Sandra et Pasta Gelor, mon frère et aussi notre papa, Papa Odon. Donc, vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup d'expériences. Quand vous les écoutez parler, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue Papa Odon, qui est notre père, qui est un modèle que nous apprécions beaucoup. Et je salue aussi tous les anciens et aussi la jeunesse qui a organisé, disons, ce programme qui bénit beaucoup de vie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement commencer mon enseignement. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Je lirai à partir du 20e verset jusqu'au 30e verset. Mais nous allons sauter un peu. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un fest. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob et qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Et achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et l'achève la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme. Rachel, 30. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Voilà le texte que je vais utiliser aujourd'hui, mariage par contrainte. Donc, quand vous lisez ce texte, voici le fondement. Vous allez comprendre que le mariage de Jacob ainsi que Léa, Léa était le profil du mariage par contrainte. C'est-à-dire que c'était une chose imposée, c'était un mariage imposé par le loi, par le coutume, un mariage imposé par Laban. C'est-à-dire que ce n'était pas le choix parfait de Jacob, mais c'était un mariage imposé, un mariage forcé. Et vous voyez, donc, c'est à partir de cet angle-là que je vais commencer à enseigner sur le mariage par contrainte. Et aussi, quand vous regardez le mariage maintenant de Jacob et Rachel était maintenant le mariage par amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand on lui a demandé encore une fois de travailler pour cette nouvelle année, il a considéré que ces années-là n'étaient que quelques jours à ses yeux à cause de l'amour qu'il avait. Donc, vous voyez, le mariage de Jacob ainsi que Rachel, c'était le profil du mariage par amour. Mais le mariage de Jacob ainsi que Léa était le profil du mariage par contrainte, c'est-à-dire imposé. Voilà, j'ai défini rapidement ce quoi la définition du mot contrainte. Contrainte, c'est simplement l'action de contraindre, de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté. Voilà, donc le fait de pousser quelqu'un à agir contre sa volonté. En d'autres termes, la pression morale ou physique ou une violence exercée sur quelqu'un ou bien une obligation créée par les règles en usage dans un milieu. C'est ça, c'est ça, contrainte, c'est-à-dire action de contraindre ou bien le fait de forcer quelqu'un ou bien une obligation créée par les circonstances de la vie ou par des situations quelconques. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, mon intention dans cet enseignement sera d'aider les gens qui sont encore célibataires à ne pas considérer le mariage par contrainte comme une option à choisir. Bienvenue dans le Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui nous suivent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le mariage, mais j'aurai le temps d'une manière ou d'une autre parce que je veux que papa déjà avait aidé certaines personnes qui sont déjà dans les mariages par contrainte. Mais écoutez, aujourd'hui, permettez-moi de me tenir du côté de ceux qui sont encore célibataires parce que c'est un programme adressé à la jeunesse, mais aussi qui édifie les personnes qui sont déjà dans les mariages. Donc, je voudrais que chacun de vous ouvre vraiment son cœur, ouvre ses oreilles et si tu as ton carnet, prends le temps de commencer déjà à écrire l'enseignement. Alors, je vous donne quelques vérités, généralités sur le mariage par contrainte. Rapidement, c'est par là que je commence. Mon enseignement d'aujourd'hui est basé sur un sous-thème qui est intitulé « Le mariage par contrainte et ses conséquences ». Donc, voilà comment est-ce que je vais essayer d'aborder la pensée de ce soir. Alors, voici la première chose ou une vérité ou bien quelques généralités sur le mariage par contrainte. C'est que le mariage par contrainte est évitable quand tu es encore célibataire. Oui. Il est évitable quand tu es encore célibataire. Elle dit qu'il y a moyen d'éviter le mariage par contrainte. Bien, mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Le mariage par contrainte est une autre forme de torture. Suivez-moi très bien. C'est très important de comprendre. Le mariage par contrainte est une autre forme de prison de souffrance. Et il y a possibilité pendant que tu es encore célibataire d'éviter le mariage par contrainte. Nous allons voir ses conséquences et je vous dirai, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui par la grâce au travail de cet enseignement, de fuir le mariage par contrainte. Donc, je répète, le mariage par contrainte est évitable. C'est-à-dire que vous pouvez l'éviter pendant que vous n'êtes pas encore marié. Mais c'est un fardeau inévitable lorsque vous êtes déjà marié. sauf en cas de mort de votre partenaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont se retrouver dans l'enseignement que je vais donner, mais vous êtes déjà marié, la grâce de Dieu peut vous aider, la grâce de Dieu peut vous assister parce que Dieu est compatissant et Dieu peut aider. Mais pour les personnes qui ne sont pas encore dans le mariage, mon intention et la pensée de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité maintenant que tu es encore célibataire d'éviter le mariage par contrainte. Voilà. Et une deuxième chose, c'est que le mariage par contrainte, je donne quelques généralités, le mariage par contrainte résiste difficilement et rarement au test de résistance. Je répète, le mariage par contrainte résiste difficilement et même rarement au test de résistance. Quand je parle de test de résistance, vous allez voir que le test de résistance, c'est simplement les preuves et les situations qui arrivent nécessairement et même, je peux même dire d'une manière inévitable, il y a des situations qui arrivent dans le mariage qui sont comme des tests de résistance. Ces situations-là peuvent venir de Dieu, c'est-à-dire que ça peut être permise par Dieu, c'est-à-dire une situation que Dieu peut permettre, ça peut aussi venir du diable, ça peut venir aussi des hommes. Donc chaque mariage est soumis au test de résistance. C'est un moment où il y a des situations qui viennent, mais qui doivent tester votre capacité de résistance. C'est pourquoi vous voyez Matthieu chapitre 7, verset 25, la Bible dit que la maison qui était bâtie sur le roc, la Bible dit que quand la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous comprenez? J'aimerais que vous puissiez considérer la maison-là comme l'image du mariage, comme l'image d'une famille, comme l'image d'un couple, comme l'image d'un foyer que vous fondez. Et vous voyez, que tu sois païen, que tu sois chrétien, quand tu es dans les mariages, il y aura les tests de résistance. Mais l'expérience a prouvé que plusieurs personnes qui sont dans le mariage par contrainte, lorsque le temps de test arrive, ces personnes n'arrivent pas toujours à résister. Et même s'ils résistent, c'est vraiment difficilement qu'ils arrivent à résister. Et c'est pourquoi, plus tard, on verra les conséquences qui arrivent par rapport à ces mariages. Donc, retenez ceci. Et une autre chose, c'est que le test, votre capacité à résister au test de résistance dans le mariage, dépend de la qualité de la fondation sur laquelle vous l'avez bâti. Voilà. En d'autres termes, votre capacité à résister aux vents et marées qui peuvent souffler contre le mariage, ça dépend de la fondation sur laquelle vous l'avez bâti. C'est-à-dire, si votre mariage était bâti sur la révélation ou bien pas été conçu par révélation, les dieux qui est l'auteur de ça. Parce que la révélation, rappelez-vous, la révélation, c'est Dieu. Parce qu'aucune révélation authentique ne peut se manifester ou bien tenir si elle ne vient pas des dieux. Donc, toute révélation a pour auteur Dieu. Alors, lorsque votre mariage est le fruit de la révélation, sachez que les tempêtes, le problème peut venir, mais les dieux qui a parlé se souviendra de vous. Mais écoutez très bien, si c'est par contrainte, je vous dis la vérité. Parfois, c'est difficile parce que vous verrez les conséquences plus tard. Et j'aimerais insister ici que votre capacité à résister aux tests qui vont venir dans le mariage dépend de la fondation, en d'autres termes, aussi de la voie par laquelle vous avez bâti votre mariage. Très, très important. Alors, rapidement, je vais donner les conséquences de mariage ou bien, sorry, les causes de mariage par contrainte. Je ne vais pas d'abord aller vers les conséquences, mais je vais d'abord parler de causes de mariage par contrainte. Quelles sont les choses qui, parfois, viennent et deviennent comme la source des contraintes? En d'autres termes, ça nous pousse à entrer dans un mariage par contrainte, par obligation, vous voyez, par force. Quelles sont les choses qui peuvent causer le mariage par contrainte? C'est très important que tu les connaisses avant que tu ne sois marié. de peur que tu ne te retrouves dans un mariage par contrainte et que tu ne vives les conséquences que je vais épingler à la fin de mon enseignement. Alors, rapidement, je commence à épingler la cause de mariage par contrainte. La première chose ou la première cause de mariage par contrainte, c'est la famille. Voilà. C'est-à-dire que la famille ou les parents peuvent devenir une forme, disons, de cause de mariage par contrainte. L'imposition d'une famille peut vous pousser à entrer dans un mariage par contrainte. Et regardez, l'oncle, disons, Laban a imposé le mariage à David. C'était la famille. Ils ont imposé à Rachel un mariage. Ils l'ont imposé dans un mariage. Par contrainte, il y a des gens qui se sont retrouvés mariés aujourd'hui parce que les parents se sont tellement imposés. Mais le Dieu du ciel n'était pas dans ces mariages. Le royaume n'était pas dans ces mariages. Et même le plan parfait de Dieu ne s'est retrouvé pas dans ces mariages-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la famille a une grande influence sur le mariage. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour la famille. Il faut beaucoup prier pour que Dieu sauve les membres de nos familles parce que si vous êtes dans une famille où les gens ne comprennent pas les réalités spirituelles, on peut vous imposer un mariage par contrainte et cela peut amener des conséquences que nous allons voir plus tard. Et deuxième chose, ou deuxième cause de mariage par contrainte, c'est le tribalisme et le racisme. Le tribalisme et le racisme, c'est-à-dire le fait d'être tribaliste peut faire en sorte que vous soyez, que vous vous retrouvez dans un mariage par contrainte. Nous ne voulons pas cet homme qui est de telle tribu. Nous ne voulons pas cette race dans cette famille. Et à cause du tribalisme, vous pouvez vous retrouver dans un mariage par contrainte. Ou on vous dit, nous ne voulons seulement un homme de telle origine, une femme de telle origine. Et je vous dis la vérité, lorsque ces choses interviennent, vous risquerez de laisser la personne que vous avez aimée et vous retrouver dans un mariage par contrainte. Donc les tribalismes et les racismes, je vous dis la vérité, sont de cause de mariage par contrainte. Et puis une autre cause, c'est la pitié, la pitié du partenaire. C'est-à-dire que tu as tellement pitié du partenaire, tu sens que si tu la laisses, tu as tellement des... En réalité, tu n'aimes pas ton partenaire, mais tu sens la pitié en toi. Bien aimé, on ne se marie pas par pitié. Écoute-moi très bien. La vie est tellement, tellement, tellement chère que tu ne dois pas jouer avec ta vie au moyen de tes sentiments. On ne se marie pas par pitié. Ce n'est pas parce qu'un partenaire te fait tellement pitié, tu as tellement pitié d'elle ou de lui, que tu te dis, voilà, je ne vais pas se mal à laisser. Ça va me faire tellement mal. Et tu te dis, voilà, à cause de la pitié, je vais l'épouser. On ne se marie pas par pitié. Tu ne peux pas sacrifier ta vie par pitié. Le mariage, c'est toute ta vie. Écoute, si tu as peur qu'elle va se tuer ou qu'elle va s'épandre, entre en prière, gêne pour elle, gêne pour lui, mais n'ose pas épouser une personne ou entre dans les mariages par pitié. La pitié, je vous dis la vérité, c'est une cause de mariage par contrainte. Et puis, une autre chose de mariage aussi par contrainte, l'argent et les richesses. Oui, l'argent et les richesses. Ça dit que tu peux te retrouver, tu n'aimes pas la personne, mais parce que tu vois l'argent, tu vois le bien, tu vois la maison. Alors, tu te dis, ah, 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 non, vraiment, à cause de l'argent, à cause des richesses, je me marie. Mais au fond de toi-même, tu sais que ce n'est pas par amour que tu épouses cet homme, ce n'est pas par amour que tu épouses cette femme. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans le mariage parce qu'ils ont vu l'argent. Ils sont matérialistes. Tu es tellement matérialiste et tu aimes tellement l'argent, tu aimes tellement la vie. Toi, quand tu regardes les films, tu vois comment est-ce que les Kardashians vivent, tu vois comment est-ce que certaines personnes évoluent vivent, tu te dis, ah, non, 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 moi, je préfère un homme, un homme qui a beaucoup d'argent. Mais écoutez, un homme qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent qui amène l'amour, ce n'est pas l'argent qui définit l'homme parfait que le Seigneur a créé pour toi. Mais écoutez, je vous donne un conseil, sachez très bien, tout mariage par contrainte aura des fruits qui vont vous troubler dans l'avenir et peut-être vous pouvez les cacher, mais ça va vous tuer intérieurement. C'est pourquoi je faisais dans mon introduction, tout mariage par contrainte est une autre forme de torture. Et je continue. Une autre cause, c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté, écoutez-moi très bien, la pauvreté, je le répète avec beaucoup d'insistance, peut être une cause aussi de mariage par contrainte parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as pas où dormir. Alors, à cause de cette pauvreté-là que tu sens dans la vie, tu te dis, ah, vraiment, ok, alors en ce moment, je peux même accepter d'être deuxième bureau, je peux accepter de prendre même troisième place ou quatrième place ou carrément, je peux même épouser quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent et que moi, je suis pauvre, peut-être qu'il peut m'aider. Donc, tu t'es marié à cause de ta pauvreté, à cause des difficultés de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous déconseille, malgré les situations financières par lesquelles vous passez, ne vous mariez pas parce que vous avez besoin de l'argent. Je vous dis que l'argent, Dieu donne. Mais écoutez, l'homme que Dieu a prévu ou la femme que le Seigneur a prévu pour vous est très, très important pour le succès de votre avenir. Et vous devez les trouver. Vous ne devez pas trouver une substitution. Vous ne devez pas trouver une forme de substitution. Vous ne devez pas trouver une autre forme de quelque chose qui vous accommande, qui vous permet de... OK, bon, comme je n'ai pas trouvé alors, par pauvreté, je peux aller avec celui-ci. Je te déconseille de ne pas tomber dans ce jet-là. Une autre chose, la grossesse avant le mariage. Oui, vous devez trouver, vous avez... Voilà, ce n'est pas contrainte. Voilà, vous avez engrossé une fille d'autrui. Et dans ces cas, quand vous avez engrossé, c'est déjà le mariage qui est consommé et vous êtes obligés d'aller ensemble. Ça, ça tombe dans les cas de certaines personnes qui aujourd'hui sont mariées. À fait, en réalité, tu n'avais pas aimé cette soeur-là, tu n'avais pas aimé cet homme-là. Mais parce que vous avez l'appétit de la sexualité, vous aviez des émotions, des sentiments que vous vouliez réjouir. Alors, vous êtes dit, essayons. Et en essayant, paf, la soeur est tombée enceinte et par pression de la famille et par contrainte, vous vous êtes retrouvés mariés. C'est pourquoi je vous conseille, n'osez pas de tomber dans la fornication. Je parle aux soeurs, je parle aux frères. Tu n'es pas encore convaincu de cet homme-là. Dieu ne t'a pas encore parlé. Mais vous vous permettez de jouer sexuellement. Vous vous permettez de flirter. Et si la grossesse tombait, toi qui n'es pas encore prêt pour ce mariage-là, tu vas te retrouver à cause de la pression. Parce que tu as connu cette soeur-là, tu l'as engrossée. À cause de la famille, tu seras obligé de l'opposer. Mais au fond de toi, ça ne sera pas le mariage que tu as voulu. Parce que c'est à cause d'une contrainte quelconque que tu te retrouves en train de te marier. Et puis, les dettes morales. Une dette morale peut être aussi une cause de mariage par contrainte. C'est-à-dire qu'un partenaire t'avait tellement aidé, il a peut-être payé pour toi les études. Il t'a pris en charge. Maintenant, tu te sens avec une dette morale. Et tu te dis, ah, mais comme il me demande la main alors, mais comme je me sens, j'ai une dette que je dois payer, alors je l'accepte. Bien aimé, je vous dis, ce n'est pas parce que quelqu'un te donne l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé que tu dois être son partenaire et que tu dois l'épouser. Je vous dis, les dettes morales peuvent constituer comme des causes de mariage par contrainte. Il ne faudrait pas te sentir dans l'obligation de payer la dette morale que tu sens en toi en épousant un partenaire quelconque. Non, non, tu peux le remercier. Les jours où Dieu t'est béni, tu peux aussi faire des choses en retour pour montrer ta gratitude et ta reconnaissance. Mais n'ose pas donner ta vie de mariage parce que tu as une dette morale par rapport à ce qu'un partenaire a fait. Je parle à la jeunesse et je vous dis la vérité, il est temps pour vous, pendant que vous n'êtes pas encore mariés, de prendre une décision et d'éviter le mariage par contrainte. J'insiste encore, je ne parle pas aux gens qui sont dans les mariages. Je parle de personnes qui sont encore célibataires, qui sont encore célibataires. Parce que nous, dans le domaine spirituel, par rapport à la chrétienté, le divorce n'est pas une option. Donc, je ne suis pas en train d'encourager le divorce, je parle aux célibataires. Donc, saisissez-moi très bien, saisissez-moi très bien, ceci est très important. Donc, les jeunes, vous avez encore tout votre temps d'éviter le mariage par contrainte. Et puis, la pression de l'âge peut être aussi une cause. La pression de l'âge et la comparaison, je répète, la pression de l'âge et la comparaison, peuvent constituer des causes de mariage par contrainte. Quand je parle de la pression de l'âge, ça dit que tu vois que ton âge avance. Voilà, tellement que l'âge avance, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Cette personne ici qui vient, bon, même s'il n'est pas de ma catégorie, même si je ne l'aime pas, à cause de la pression de l'âge qui est avancée, alors je l'accepte. Je te dis, tu vas souffrir lorsque tu acceptes un mariage par contrainte à cause de la pression de l'âge. Et aussi la comparaison. Pourquoi je parle de la comparaison ? Tu regardes tous les amis, tous les amis de ta génération sont mariés. Tous les amis avec qui tu as grandi, tous sont stables, ils ont des enfants. Mais tu te rends compte que dans cet environnement-là, tu es la seule personne de cette génération qui n'est pas mariée. Mais non, tu te dis, mais ça, c'est une pression, ça. Quand je compare ma vie, je sens qu'il y a une pression. Et à cause de cette pression-là, tu veux te marier par contrainte. Mais au fond de toi, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas encore la révélation, tu n'as aucune conviction, mais tu y entres par contrainte à cause de la pression de l'âge et de la comparaison. Un danger pour ta vie, un danger pour ta vie. Et ce mariage-là deviendra une prison de torture. Je te dis la vérité parce que ça n'a pas été bâti sur des fondements solides qui peuvent te permettre de résister. Et je vous dis la vérité, j'avance encore, j'avance encore. Les mondes des ténèbres, voilà, peuvent être aussi une cause des mariages par contrainte. Je vous dis que le diable est capable d'amener dans votre parcours un homme qu'on a préparé ou une femme qu'on a préparée dans les mondes des ténèbres pour vous détruire. Je vous dis la vérité. Les mondes des ténèbres peuvent organiser ta rencontre avec une Jézabel. Les mondes des ténèbres peuvent organiser ta rencontre. Les Jézabel, ce n'est pas seulement un homme, une femme, mais il y a aussi des Jézabel hommes, oui. C'est-à-dire que c'est un Jézabel, mais en forme d'homme. Et il est là, il vient dans ta vie pour te détruire. Il vient dans ta vie afin de t'étrangler, afin de s'imposer et de détruire ta destinée que le Seigneur a réservé pour ta vie. Écoute-moi très bien ma soeur, mon frère. Ne sois pas dans la pression. Le mariage, c'est ta vie. Le mariage, c'est la grande partie de ta vie. Tu ne dois pas blaguer avec ça. N'y entre pas par contrainte. C'est pourquoi il faut prier, parce qu'il y a des personnes que le diable prépare dans les mondes des ténèbres. Et pour mieux t'achever, il doit t'avoir dans un lieu légal. Et le lieu légal, c'est le mariage. Il te prend dans le mariage, et puis de l'autre côté, on te dit qu'il n'y a pas de divorce. Tu te retrouves dans un cachot, dans une prison en forme de torture. Je t'informe que pour y quitter, c'est compliqué. Sauf la mort peut vous séparer. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Toi qui n'es pas encore marié, vérifie le mariage dans lequel tu entres. Est-ce que c'est par contrainte ? Si c'est par contrainte, s'il n'y a pas encore, vous n'êtes pas encore marié, il est temps pour toi de chercher Dieu. Il faut prier pour le mariage. Que le diable n'amène pas dans ton parcours un homme ou une femme qui a été préparé. J'ai fait des délivrances. J'ai eu spirituellement à traiter des cas dans le domaine de la délivrance où spirituellement, on a préparé quelqu'un. On le prépare à partir de l'Allemagne pour venir épouser une soeur. Et cet homme est ancré dans la magie et il a tout ce qu'il faut pour séduire la soeur. Et nous avons fait des délivrances. Dieu a permis que l'homme le contacte, mais le mariage n'avait pas eu lieu parce que nous avons déjoué ça dans la prière et dans la délivrance. Ma prière est que Dieu t'efface la grâce de ne pas tomber sur un partenaire préparé dans le monde de ténèbres pour étouffer ta vie, pour étouffer ton avenir. Prends le temps de prier pour ton mariage et prends ces choses au sérieux. Et j'aimerais terminer sur le cause. Il y a aussi les déceptions répétitives et le manque d'espoir. Vous voyez ? Les déceptions répétitives et le manque d'espoir. C'est-à-dire que tu as tellement été déçu. Voilà. Tu as eu première fiancée. Il y a eu déception. Deuxième déception. Troisième déception. Et puis, pas seulement ça, tu perds l'espoir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je deviendrai ? Et à cause de cela, tu te dis, alors, comme cette personne vient, même si Dieu n'a pas parlé, même si je ne sais pas la conviction, même s'il n'y a rien, alors je l'accepte. Voici quelques causes majeures que j'ai voulu établir. Ces causes-ci peuvent constituer comme des éléments de mariage par contrainte. Je vous présente maintenant quelques conséquences. Lorsque vous vous mariez par contrainte, qu'est-ce qui va arriver ? Quelles sont les conséquences ? La première des choses, un, c'est l'adultère ou l'infidélité. Et cette infidélité ou cette adultère commence d'abord au niveau mental parce que tu vas commencer à penser à celui que ton cœur aime, mais tu es dans les mariages. Tu commences à te faire des idées, vous voyez ? Tu commences à te faire des idées. Tu penses à lui. Ça dit que déjà, il y a une infidélité mentale qui commence. Et c'est comme ça que plusieurs finissent par aller dehors parce qu'il n'y avait pas l'amour. C'était par contrainte. C'était à cause des circonstances de la vie que tu t'es retrouvé avec cet homme-là. Mais tu n'as jamais été satisfait. Vous voyez ? Et tu es encore célibataire. Tu as le temps de prendre la décision et de réagir sur ta vie. Et Dieu est là pour t'aider. Dieu ne te laisse pas influencer par ces causes. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas seulement l'adultère et l'infidélité. Il y a aussi les divorces. Vous voyez ? Les divorces. Ça dit que si vous êtes entré dans un mariage par contrainte, et bon nombre de divorces que nous avons à travers le monde, bon nombre de divorces, quand vous checkez à l'intérieur, vous allez voir que c'était des mariages par contrainte. Alors la personne arrive à l'intérieur, il voit les malheurs, il voit que ce n'est pas ce que j'ai cherché. En fait, je m'étais trompé, j'avais suivi l'argent, j'avais suivi l'influence de la famille, j'avais suivi l'influence. Alors il s'est dit, avant que je ne meure, je dois quitter de ce mariage. Donc bien aimé, si vous vous mariez par contrainte, vous êtes aussi exposé au divorce. Alors pendant que tu es encore jeune, tu peux esquiver ceci au travers de cet enseignement. Et puis la polygamie, la polygamie peut être aussi une conséquence du mariage par contrainte. Tu n'as pas aimé cette personne-là, alors tu te dis, alors au lieu que je la laisse par pitié encore une fois, alors je vais simplement trouver une autre forme. Et la polygamie commence, la multiplication des femmes, la multiplication des partenaires. Pourquoi ? Parce que tu t'es dit, c'était par contrainte, je ne l'avais pas aimé, je n'ai rien à moi, je n'avais rien senti. Et vous voyez, et avec le temps, on finit toujours par connaître les vraies motivations ou le voie par lesquelles les gens sont entrés dans le mariage. Et puis maintenant, il y a maintenant l'insatisfaction et le manque de bonheur. Le manque de bonheur, tu seras insatisfait dans le mariage. Malgré la présence de l'argent, malgré la présence des maisons, malgré que tu es dans le mariage, il y aura toujours un manque de bonheur, un manque de paix en toi parce que ce mariage-là était par contrainte. Alors, ma proposition aujourd'hui, c'est que j'aimerais insister, apprends à écouter Dieu, apprends à bâtir le mariage sur base de l'amour. vous voyez, là où le mariage est bâti par amour, il dure. C'est pourquoi vous allez voir, Jacob, ce n'est pas lui qui avait choisi Léa, on l'a imposé, on l'a imposé. Mais quand on lui a dit que tu dois maintenant prendre le temps de travailler encore pour avoir Léa, la Bible dit que ces années-là devinrent comme quelques jours à ses yeux. parce que quand le mariage est conçu ou bien est bâti par l'amour, il y a le sens du sacrifice qui est là. Tu es prêt à te sacrifier pour l'autre, tu es prêt à payer le prix pour l'autre parce que c'est par amour que tu t'es engagé. Et aussi, le mariage par amour résiste aux épreuves. C'est ça, le mariage de Jacob, ça résiste aux épreuves. Et puis, le mariage par amour vit dans l'atmosphère de pardon, de pardon. Les problèmes viendront, les vents vont souffler mais parce qu'il y a l'amour, parce que tu t'étais marié par amour. L'amour pardonne, l'amour se sacrifie et l'amour reste attaché. Bienvenue dans le Seigneur, voilà un peu ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour avertir un frère célibataire, une soeur célibataire que tu as encore tout ton temps d'éviter le mariage par contrainte. Que le Seigneur, Dieu bénisse cet enseignement. Merci. Éric. Voilà, voilà ce qu'a été ma pensée que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'ai donné le gros de mon enseignement pour aujourd'hui et c'est un avertissement pour celui qui est encore célibataire. Oui. Il faut apprendre à écouter Dieu. Si c'est Dieu qui a par la révélation et la voix la plus haute dans les domaines du mariage. Je vous dis la vérité. parce que si réellement parce que c'est lui qui écrit l'histoire de l'homme c'est Dieu. Donc quand Dieu te révèle, quand Dieu te parle, quand Dieu t'inspire, il te convainc par rapport au choix ça tiendra toujours malgré les vents et marées. Voilà. C'est un peu ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut, Éric peut maintenant disons c'est, oui tu dois, tu dois en mute, tu dois en mute ton micro. Comme ça vous me posez des questions. Et ceux qui ont déjà des questions peuvent déjà commencer à poser et je crois que Dieu vraiment nous a fait du bien ce soir au travers de cet enseignement. Moi-même j'étais édifié bien que je suis déjà heureusement pour moi je m'étais marié par révélation. Je m'étais marié par révélation. Je m'étais marié aussi par signe. Oui, le Seigneur m'avait donné quelques signes par rapport à ma femme et aussi par confirmation prophétique. Il y a eu des hommes qui ont confirmé lorsque Dieu m'avait déjà parlé là-dessus. Et puis par amour, parce que j'aime tellement ma femme et chaque jour qui passe je tombe encore amoureux d'elle. Donc, c'est une grande bénédiction. Je ne sais pas s'il y a une question. Je ne sais pas s'il y a une question. merci beaucoup papa, merci beaucoup papa, merci papa Odon, merci papa, une bonne édification, un bon avertissement. Merci beaucoup papa, que Dieu soit loué. et alors, je ne sais pas s'il y a une question quelconque. Je vois quelques jeunes et certains de mes enfants en train de rire parce que je venais de dire que je tombe chaque jour amoureux, amoureux de ma femme. Donc, je prie que Dieu vous fasse la grâce de ne pas rater les bonheurs de se marier par amour, par révélation, par confirmation prophétique. Vous voyez, c'est très important par révélation, par discernement, par conviction comme nous l'avons enseigné la fois passée. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Il y a-t-il une question? Je vois Eric qui a un peu disparu. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Merci beaucoup mama Béhi, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Merci. C'est l'entendre à venir. Eric est presque là. Oui, merci. À partant que Dieu vous bénisse à mon amour. Que le Seigneur vous bénisse à mon amour pour ce message. Merci. Avant que les questions ne commencent à apparaître, j'aimerais d'abord commencer par une petite question par laquelle vous avez terminé. Vous avez dit que l'amour, il faut se marier par amour et l'amour supporte et se sacrifie. S'il s'est fait que je me retrouve dans une relation et je me rends compte que la personne a du mal à se sacrifier pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce un signe qui me montre que la personne n'aime pas ou ça peut faire partie de sa façon d'exprimer l'amour? Je peux juste continuer dans les mariages. Est-ce que le fait que la personne ne se sacrifie pas pour moi, est-ce un signe qui me démontre que la personne n'aime pas ou bien c'est juste un mot de vue? Et si la personne se retrouve dans ce cas, qu'est-ce qu'il est censé faire? Arrêter la relation pour poursuivre. Là, tu parles de la personne dans les fiançailles ou bien dans les mariages? Oui, dans les fiançailles. Nous sommes juste dans les fiançailles parce que la personne ne se sacrifie pas pour moi et tout et tout. Qu'est-ce que je vais faire là? Voilà. Eric, je voudrais que tu saches d'abord que tout célibataire a pour centre de sa vie ou il a pour élément central sa propre personne. OK. Oui, ça dit que quand tu es célibataire, tout tourne autour de toi. Tu t'achètes les habits, tu t'achètes les téléphones, tu t'achètes tout. Quand tu vas, tu manges. Le cerveau est programmé de manière à ne penser qu'à toi. Le cerveau est programmé de manière à nourrir ta peau. Ça dit qu'il y a une forme d'égoïsme que chaque célibataire a. Mais dès l'instant où tu commences à t'engager à quelqu'un, c'est-à-dire que la relation dans laquelle tu entres commence déjà à combattre l'esprit d'égoïsme. Et parfois, ça ne finit pas d'abord dans les fiançailles. ça va continuer encore. Il faut qu'il y ait un brisement parce que depuis ton enfance jusqu'à l'âge où tu t'engages, tu penses tout, tu fais tout pour toi-même. Ta vie est une circonscription de toi-même. Ça dit que tu es là, tout c'est toi. Et dès qu'une personne entre dans ta vie, tu dois maintenant éduquer ton cerveau, tu dois éduquer maintenant ta vie à commencer à penser à l'autre. C'est pourquoi, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sacrifie pas pour toi d'un coup qui n'est pas un bon partenaire, mais je crois que dans cet amour-là de ton côté, tu dois aussi patienter, lui donner le temps de reprogrammer son cerveau et de briser aussi son égoïsme. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler de manière à ce que cet égoïsme-là tombe parce que depuis toujours, depuis l'enfance, tu es au centre de tout. Donc, on peut dire que s'il s'est fait que l'égoïsme-là, c'est possible, il faut patienter même juste à aller dans le mariage ou bien si ça traîne, donc je constate que pendant les fiancées des deux ans, il y a tout cet égoïsme-là. Je dois continuer jusqu'au mariage parce qu'il va changer en laissant le temps ou bien je dois arrêter par là. Bon, en fait, il doit y avoir un effort parce que, Eric, tu sais que même ceux qui sont dans les mariages, si nous devons considérer la dimension du sacrifice parce que le mariage a pour échelle des valeurs le sacrifice que Christ a fait pour l'Église. Est-ce que, et Dieu demande à ce que nous puissions aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que tous les hommes qui sont mariés ont déjà atteint ce niveau-là d'aimer leurs femmes comme Christ ? Est-ce que c'est à cause de cette raison que plusieurs mariages se sont cassés ? Non. Chacun de nous doit faire un effort s'améliorer. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne qui est dans les fiançailles que tu l'aides, que vous puissiez travailler sur ça. Mais si ça s'empire au point où ça prend des ampleurs, je crois qu'il faut prier. Parce que c'est pourquoi on insiste beaucoup sur la révélation, on insiste beaucoup sur le discernement parce que si c'est Dieu, même si l'égoïsme ne se sacrifie pas, avec la prière, avec l'aide de la parole, le Seigneur finira par l'aider. Ah, ok. On peut prendre la question de Bénédicte Béla. Ça apparaît juste au bas de votre écran. Ouais. C'est en anglais, alors excusez-moi mon anglais, je vais tenter de lire ça et vous allez corriger. What do you do in the case of abuse in marriage? J'espère que j'ai bien lu. Ok. What do you do in the case of abuse in marriage? C'est ça, non? Oh, ok. Quand il y a un cas de quoi ça? Il y a c'est quoi? L'abus. Voilà. L'abus dans le mariage. Bon, en fait, quand vous êtes dans le mariage et qu'il y a le cas de vous êtes abusé, dans ces cas-là, vous avez besoin de counseling. Le counseling de votre pasteur ou de vos parrains. mais si ces abus-là prennent de l'ampleur et que ça devient comme des formes, ça prend des ampleurs violentes, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des... On commence à te battre et tout, ça prend des tournures très dangereuses par rapport à ta vie. Il faut rapidement, rapidement recourir à la délivrance parce que le diable peut utiliser aussi quelqu'un pour te tuer. Il faut recourir. Même un partenaire, le diable peut l'utiliser à des gens dans les couples. Il a tué son partenaire. Donc, quand ça prend des ampleurs où ça devient vraiment inhumain, une violence inhumaine, donc il faut recourir à la prière, à la délivrance. Mais quand il y a des abus qui sont encore à un niveau supportable, compréhensible, vous pouvez chercher un counseling au niveau de votre pasteur ou au niveau de vos parrains et ils peuvent vous aider à savoir comment remédier à cela. Ok, après, il y a une question du frère Eliel, Eliel Manoak Lubaïa, après des années de mariage, il semble que dans certains couples, l'amour diminue ou disparaît carrément. Ça, c'est juste affiché au bas de votre corps. Les couples, de fois, restent par contrainte de conviction religieuse. qu'est-ce que faire pour allumer la flamme ? Je ne sais pas si vous voyez cette question-là. Oui, je vois. En fait, la familiarité éteint parfois la flamme de l'amour. vous voyez, la familiarité. Ok. En fait, là où la familiarité entre l'habitude, parfois, vous vous habituez au même rythme, voilà, la même vie, la même chose et tout, parfois, ça éteint la flamme de l'amour dans le mariage. Mais, la meilleure façon de rallumer d'abord la flamme de votre amour, je vous donne la première chose, c'est la prière. La prière rallume la femme. Quand vous priez en tant que couple dans votre mariage, le Saint-Esprit apporte l'amour. Le Saint-Esprit continue à allumer votre flamme quand vous priez en tant que couple. Et une deuxième chose pour allumer l'amour, c'est toujours vous considérer comme des fiancés, comme des amis dans les fiancés, comme vous étiez avant. Avoir toujours cette habitude de considérer ton partenaire comme un ami, comme une amie et essayer de vous faire des cadeaux, essayer de rallumer, de restaurer vos habitudes du début pour restaurer et puis parfois changer de contexte. Ça, c'est vraiment purement pour le marié. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'Eli est en train de poser cette question. Peut-être que c'est pour se préparer par rapport à sa vie future de mariage, mais je crois que je lui donnerai plus d'éléments comme je l'attends pour son mariage bientôt et quand je viendrai à Kini. J'attends vraiment ça sérieusement. Voilà. Il a déclaré une autre question qui arrive. Vous avez parlé sur les femmes et les hommes je les appelle. Ce sont des hommes ou des femmes qui sont orchestrées dans le monde des ténèbres afin de détruire les destinées des gens. Alors, avec votre expérience spirituelle dans le domaine de l'évidence, pourriez-vous nous donner certains éléments spirituels ou même physiques qui nous permettent de détecter les hommes et les femmes des abeilles et puis quelles sont les stratégies pour s'en sortir parce que je vois qu'il y a un homme ou une femme des abeilles qui vient vers moi. Alors, quels sont les éléments physiques et spirituels qui peuvent me permettre de détecter que celui-ci c'est vraiment un envoyé du diable et quelles sont les stratégies que je peux mettre en place afin de m'en débarrasser et de vivre ma vie paisiblement. Très, très bonne question, Eric. En fait, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, le Seigneur vous donne d'abord ce qu'on appelle les alarmes spirituelles. Ok. Oui, parce que l'esprit de Dieu qui est en vous, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu ne peut pas vous laisser sans vous conduire. Quand vous êtes réellement, je m'excuse, un enfant de Dieu, il y a des alarmes spirituelles que le Seigneur vous donne. Et je peux vous donner quelques alarmes spirituelles qui peuvent prouver que telle personne est dangereuse pour votre vie. Déjà, quand il vient vers vous, la première chose, le Seigneur peut vous montrer son état spirituel par le rêve. Parce que Dieu parle fréquemment d'abord dans les rêves. Ok. Vous voyez, par exemple, des rêves dans lesquels vous comprenez que l'état de la personne n'est pas bon. Dieu, je vous dis, les alarmes sont toujours là. Et puis, une autre alarme spirituelle pour connaître un Jézabel, vous verrez, il est rébelle, sérieusement rébelle contre les choses de Dieu. Très rébelle aux choses de Dieu. Très rébelle. Ici, je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, il est innocent et que tu dois l'attirer à crise, mais je parle de quelqu'un, donc, il entre dans ta vie, il te sépare de Dieu et complètement, toutes les fois que tu parles de Dieu, c'est une alarme spirituelle, bien aimé. C'est une alarme. Une personne qui vient dans ta vie qui ne supporte pas la prière, qui ne supporte pas les gènes, qui ne supporte pas et lui, il est contre, il n'aime pas l'église, il n'aime pas les choses. Ce sont des alarmes spirituelles. Ce sont des alarmes. Et puis, une autre... Oui, Eric? Allez-y, terminez, terminez. Terminez d'abord et pas ne plus en faire. Oui, une autre alarme spirituelle que le Seigneur peut aussi apporter par rapport à la découverte de Jézabel, et moi, je crois que ça, c'est parmi les signes aussi vraiment très importants, c'est lorsque vous découvrez que cette personne-là qui est entrée dans votre vie est devenue comme une forme de porte-malheur, c'est-à-dire la plupart des dégâts et des malheurs qui vous arrivent passent toujours par lui, mais vous n'êtes pas encore mariés. Ce sont des alarmes. Je ne dis pas que la présence de quelqu'un dans ta vie ne peut pas être accompagnée de certains combats, mais il y a des gens, il y a dans ta vie tout commence à se détériorer et ça passe par lui pour te détruire et t'amener plus bas. Il y a des alarmes comme ça déjà dans les fiançailles qui arrivent et c'est très important. Et une autre alarme, Dieu le fait passer par la délivrance. Vous voyez? par la délivrance, vraiment les personnes qui sont ancrées dans la délivrance. Dieu permet toujours par la délivrance que de telles relations de telles personnes soient découvertes et surtout si réellement vous avez rencontré cette grâce-là authentique. Ok, merci Apôtre. Il y a une autre question qui s'affiche juste au bas de notre écran. Les gens se retrouvent souvent dans une relation dans laquelle il y a toujours de l'amour d'un seul côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis dans une relation. C'est la question de Joël, il me semble que c'est la soeur Joël qui a posé la question. Quand on se retrouve dans une relation où on ressent l'amour qui est d'un seul côté, d'un autre côté, il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous avez parlé qu'il y a le passé de la personne dans son cerveau qui a été programmé? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on est toujours supporté ou de travailler sur la personne ou comment? Bon, en fait, moi, je crois que l'amour doit être vraiment réciproque pour un bon mariage. L'amour doit être vraiment réciproque et d'ailleurs, c'est très important que le moment des fiançailles soit toujours caractérisé par vraiment, c'est très important. Je ne dis pas pas toujours, mais ça doit se caractériser par un amour vraiment fou. Il faudrait qu'il y ait un amour qui te trouble. C'est très important pour le début parce que cet amour-là, c'est l'énergie de votre mariage. La grandeur de l'amour du début, c'est vraiment, ça détermine aussi la quantité de l'amour au fond de votre... Si au début, déjà, vous êtes tellement froid, l'autre sent plus beaucoup d'amour, toi, tu ne le sens pas. Ce n'est pas un bon signe. Il faut vérifier pourquoi tu es froid et alors tu veux l'épouser. Pourquoi tu es froid? Est-ce que tu veux te marier par contre parce qu'il faudrait qu'il y ait de l'amour de part et d'autre? C'est très important. Moi, le jour où j'avais rencontré ma femme, j'avais senti dans mon cœur une chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Frère, je te dis la vérité. Il faudrait que... Vous n'arrivez pas à décrire tout ça. Oui, je ne peux pas vous décrire parce que le mot n'est pas encore dans le dictionnaire. Ils sont en train de réfléchir sur ça. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'amour. Ça doit être mutuel. Ça ne doit pas être de l'autre. Ça doit être mutuel et c'est très important. Mais s'il n'y a pas, prends le temps de prier. Prends le temps de vérifier pourquoi est-ce qu'il n'y a pas et puis tu ne dois pas forcer parce que ça doit être automatique. OK. Après, il y a une autre question qui s'affiche juste au bas de votre écran. Si vous pouvez lire la question et puis il répond. J'ai reçu une révélation d'une fille que je dois épouser et cette révélation a été confirmée par un homme de Dieu. La fille a dit non. Après deux ans, la fille s'est remariée à un autre homme. Comment expliquer cela? Wow. OK. Bon, en fait, je ne suis pas étonné à cela parce que moi, ça m'était arrivé. OK. Oui, j'ai été prophétisé maintes fois avec des précisions confirmées quand j'étais encore célibataire sur la femme que je devais épouser. Mais quand j'ai checké les informations, j'avais trouvé que cette femme-là devait aussi se marier et elle s'était même mariée avant moi. Wow. Oui. C'est après que le Seigneur m'a révélé que c'était un esprit de déviation et de mensonges qui avaient intervenu dans la bouche de certains prophètes pour essayer de dérouter ma destinée. Wow. Rappelez-vous, il y a l'esprit de mensonges qui était entré dans la bouche du prophète dans le Sainte Testament. Tu te rappelles, non? Ouais, ouais. Un esprit de mensonges peut donner même des prophéties vraies et réelles. Ok. Donc là, on a vraiment besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous permettre à changer ça. C'est pourquoi je conseille les célibataires chrétiens. Ne soyez pas simplement des gens qui sont derrière les prophètes et les prophéties, mais cherchez aussi personnellement à commencer à écouter Dieu par vous-même. Commencez à écouter Dieu par vous-même pour que quand un prophète viendra, qu'il confirme aussi ce que vous avez écouté de vous-même. Parce que nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit est en chacun. Il peut te parler aussi. Et quand il te parle, toi, et que le prophète vient confirmer, ça te défie aussi que tu as grandi et que tu connais maintenant Dieu et que tu as une bonne relation avec lui. Yes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, on parle juste de deux petites questions et puis on va terminer. Oui. Vous avez dit qu'un mariage par contrainte, c'est une forme de torture. Alors, quel conseil vous devriez donner à ceux qui ont reçu comme si c'est Dieu qui leur a imposé cette volonté-là ? Donc, Dieu est imposé, on prend les... Le mariage par contrainte, c'est une forme de torture. Oui. Alors, si cette contrainte-là est venue de Dieu, quel est le conseil que vous devriez donner à cette façon-là ? Devrez-il toujours y aller ou bien il doit arrêter ou désobéir carrément ? Éric, on ne peut pas désobéir à Dieu. Rappelle-toi, ça tombe déjà dans la catégorie de mariage par instruction. Ok. On ne peut pas désobéir à Dieu. Tu vois ? Quand Dieu t'impose ou t'instruit sur un mariage donné, sache que même si les débuts semblent être amers, la finalité sera vraiment très, très bonne. Parce que Dieu a les projets de bonheur et non de malheur. Donc, ce n'est pas parce que une instruction ou un mariage que Dieu t'a imposé semble être amers au début que ça finira aussi de la même. Non, Dieu, quand il vous impose une chose, il connaît ce qu'il... Rappelle-toi qu'il dit avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Donc, Dieu te connaît même avant que toi, tu n'aies la conscience de toi-même. Il connaît ce que tu connais, ce que tu aimes et parfois nous aimons ce qu'en réalité nous n'aimons pas. Ok. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, Dieu te connaît. Donc, on doit apprendre à faire confiance en Dieu. Oui. Que faire si je me retrouve dans un mariage par contrainte et je suis conscient que le Seigneur n'est pas avec moi dans ce mariage ? Est-ce que le divorce peut faire partie des options à prendre ou non ? Je ne comprends pas la question. Je suis dans un mariage. Je sais que je suis là par contrainte. Et quand j'ai pris le Seigneur, je suis conscient que Dieu me fait savoir que ces mariages-là, lui, n'étaient pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut arrêter ce mariage ou il faut faire comment ? S'il faut arrêter donc le divorce, faire partie des options ou qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces... dans ces cas-là ? Bon, Eric, tu sais, Dieu est souverain et Dieu n'encourage pas les divorces. OK. C'est pourquoi tu vois l'homme pêche dans les jardins d'Édain. Celle qui a fait entrer le péché, c'est la femme, mais quand il fallait les chasser, il les chasse à deux. Wow. Il ne garde pas l'homme dans les jardins pour dire que c'est la femme qui a mené le malheur. OK. Et comme Dieu n'encourage pas les divorces, Dieu leur dit allez-vous tous deux à les partez parce qu'ils devaient rester en tant qu'ils couplent. Donc, Dieu n'est pas pour les divorces. Mais écoute, quand Dieu veut agir dans sa souveraineté maintenant pour enlever quelqu'un, disons, d'un problème, d'une situation, parfois, le Seigneur passe par la voie la plus difficile, c'est la mort. Dieu peut prendre un partenaire pour te laisser libre de rencontrer l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Alors, il ne faut pas prier pour que Dieu tue. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Parce qu'il a plusieurs voies pour te libérer d'une affaire et la mort est l'une de voies vraiment difficiles à accepter. Mais quand Dieu se décide, il peut utiliser la mort pour qu'il connaisse la personne à l'homme de sa destinée. Le temps passe pour moi. Maman Béi dit que je confirme le témoignage de l'apôtre pour la fausse prophétie. Quel Dieu bénisse Maman Béi là où il est que le Seigneur la bénisse abondamment. L'apôtre, c'est le frère Emmanuel, je pense, qui a posé sa question et mon anglais n'est pas vraiment impeccable. Alors, je vous permets de lire et de dire que le Seigneur à l'apôtre à interpréter. Est-ce possible que Dieu te pose un partenaire que tu n'aimes ou que tu n'es pas attrayé ? Est-ce que c'est possible que Dieu t'impose un partenaire que tu n'aimes pas et à qui tu n'es pas attiré ? Ok. Vraiment, ça, c'est un fils qui pose cette question. Ça, c'est un fils. Je vois. Voilà. Écoutez, c'est comme je l'ai dit. Dieu, quand il vous impose quelque chose, c'est parce qu'il vous connaît. La Bible dit quoi ? Le cœur de l'homme est méchant et puis l'homme lui-même ne le comprend même pas. Parfois, tu peux croire que ce que Dieu t'a dit ou la personne dont Dieu confirme n'est pas celle que tu aimes pendant que si tu obéis à Dieu, l'amour coule dans ton cœur pour lui. Ok. Oui. Donc, le Seigneur, quand il vous instruit, il dépose aussi dans votre cœur l'amour nécessaire pour cette personne-là. Donc, le préalable, c'est d'obéir à la volonté de Dieu et puis l'amour va couler. Ok. Il y a la dernière question qui est à base de la soeur Joui Zita. Vous pouvez le lire et puis y répondre aussi. Et je pense que ce sera la dernière question où on laisse la parole pour prier et puis qu'on clôture ce livre. People always say when you love a person, you love them wholeheartedly and you take in all things that comes with a person. In cases where a person has a certain habit that you don't like and they refuse to change and the love is still there. What should one do? ça c'est terrible. Ok. Vas-y fils comme ça tu es pour la personne moi aussi les gens disent que lorsque vous aimez une personne vous devez les aimer de tout cœur et accepter les accepter tels qu'ils viennent dans le cas où une personne a une habitude que vous n'aimez pas et qu'il refuse de changer et que l'amour est là que devez-vous faire? Terrible. Donc la personne ne t'aime pas hein c'est ça non mais l'amour est toujours là? Non tu aimes la personne mais il a des choses que toi tu n'apprécies pas. Ça dit il a des choses que toi tu n'aimes pas? Oui mais l'amour est présent. Il refuse de changer mais toi tu as toujours l'amour. Ouais et puis lui aussi il a l'amour. Ok en fait Eric ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans les mariages aujourd'hui qui sont qui ont des partenaires déjà qui ont changé face aux choses qu'eux n'aiment pas face aux choses face aux conseils qu'ils ont reçus de leurs partenaires. Il y a des gens qui sont dans les mariages ça fait 15 ans 16 ans mais ils vivent avec certaines histoires qui n'ont pas changé dans leurs partenaires donc là ça tombe dans la dimension où l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes mais je ne suis pas en train d'encourager un homme qui ne change pas à continuer ainsi mais je dis pendant que nous sommes dans le processus du changement l'amour peut couvrir les fautes qui sont encore présentes. Ok le poser demain par la grâce de Dieu si Dieu nous fait vraiment grâce l'apôtre pourra intervenir demain pour nous répondre à deux trois petites questions et puis prier avec nous alors pour aujourd'hui l'apôtre je voudrais vous laisser pendant une minute délibérer la grâce de Dieu et puis prier pour le peuple du Seigneur dans l'apôtre vous avez la parole Voilà vraiment c'était un moment vraiment très bénissant Eric Dieu te bénisse pour les bonnes initiatives que vous avez avec toute l'équipe Dany Eliel tout le monde vraiment trésor noble tout ce qui travaille vraiment derrière la réussite de ce travail vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup parce que plusieurs vies ont été éclairées et bénies alors je veux saisir cette opportunité pour prier mais je vais demander à toute personne qui est encore célibataire tu es sous le point de prendre des grandes décisions et cet enseignement depuis le début jusqu'aujourd'hui par rapport aux interventions de tous les orateurs tu sens que tu as pris la décision de prendre la question du mariage au sérieux et tu as besoin de la grâce de Dieu je vais te demander de t'agenouiller là où tu es agenouis-toi juste là où tu es et place ta main sur ton coeur et je vais prier pour toi pour que la grâce de Dieu t'aide à ne pas échouer le mariage je vais prier Père éternel et Dieu des grâces c'est toi qui donne le partenaire qu'il faut la bénie c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est un don qui vient de l'éternel Seigneur c'est toi qui donne le vrai partenaire c'est toi qui donne le partenaire qui amène le bonheur dans la vie je prie pour que tout celui qui est à genoux ayant sa main au niveau de son coeur je prie que maintenant à cause de son humilité devant toi à cause de son humilité devant ta face et devant ta puissance que tu te souviennes de lui en acte d'aujourd'hui je suis en train de déclarer que tu n'échoueras pas ton mariage que les dieux des révélations que les dieux des grâces viennent visiter ta vie je suis en train de confesser en acte d'aujourd'hui le Seigneur commence à te parler avec efficacité et précision sur le domaine de ton mariage que si tu n'as pas encore rencontré le partenaire de ta vie que Dieu organise les circonstances que le Seigneur te permet de rencontrer l'homme de ta destinée et si tu as commencé à bâtir une relation qui n'était pas dans la volonté de Dieu je prie que Dieu occasionne les circonstances pour cette séparation toute connexion et tout mariage ou tout fiancé qui n'est pas dans la volonté de Dieu nous demandons à Dieu de causer des circonstances pour la séparation mais que Dieu te connecte au partenaire de ta vie que sa grâce t'accompagne dans le succès en termes de mariage que le succès t'accompagne dans le mariage que le succès accompagne le reste de ta vie si ceux qui sont autour de toi ont échoué le mariage toi tu réussiras je libère cette grâce au-dessus de ta vie j'annule ta rencontre avec tout partenaire pour parler dans le monde de ténèbres et je demande à Dieu de te permettre d'entrer dans un mariage par révélation par conviction par discernement par signe prophétique par révélation et aussi par amour même par instruction divine que la grâce de Dieu te permette de vivre la gloire dans ton mariage futur c'est au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen à partir que le Seigneur vous bénisse abondamment est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur nous acclamer le Roi de Roi nous acclamer le Tout-Puissant que Dieu vous bénisse à part pour ce temps que vous avez sacrifié je sais que vous êtes vraiment buzis vraiment occupé on était sûr qu'avec les confinants vous allez avoir du temps de vous reposer mais malheureusement ou heureusement vous êtes toujours buzis malgré ça vous avez pris le temps pour nous que le Seigneur vous bénisse abondamment merci merci beaucoup Eric alors chers bien-aimés Amen alors bien-aimés de le Seigneur nous sommes pour moi arrivés à la fin de notre session de ce soir je vous prie de le partager encore avec les amis et le Seigneur Merci.